Le chef de l'Etat vient marquer la solidarité de toute une nation à la veille du Mauludul Nabi. A son arrivée, le président Makissal a été chaleureusement accueilli par les populations de Tiwavon au Marnieng. Sur la route de Tiwavon, Thies est incontournable. Dans la capitale du Raï, des populations en masse donnent un avant-goût de ce qui attend le président de la République à Tiwavon. A l'arrivée de l'escorte présidentielle dans la cité religieuse, l'accueil gagne en intensité avec une exceptionnelle mobilisation. Dans la cité de Mauludul, le chef de l'Etat vient communier avec les fidèles à la veille du Maulud. Occasion mise à profit pour inaugurer des infrastructures et poser des jalons pour d'autres. Toute une activité qui témoigne de la volonté du président Makissal de moderniser les cités religieuses du Sénégal. Après cet accueil chaleureux, le chef de l'Etat a procédé à l'immigration, le chef de la résidence El-Haj Mansour Si. Il s'agit de la deuxième phase du complexe que le président de la République Makissal a construit dans la cité religieuse. Le bâtiment entièrement équipé est composé de 72 chambres et d'une grande salle polyvalente. Nous restons avec Omar Nieng. A Tivavon, le chef de l'Etat et la première dame sont accueillis chaleureusement par toute la famille regroupée autour de Serigny Abdu'l-Azisi Al-Amin. Ensemble, ils réceptionnent le nouveau bijou. Voici la résidence El-Haj Mansour Si. R2, le bâtiment a une capacité de 144 lits répartis dans 72 chambres, en plus d'une grande salle polyvalente au niveau supérieur. Autre particularité, la résidence est équipée en totalité. A travers la visite guidée qu'il a effectuée, le chef de l'Etat a constaté la qualité du travail qui entre dans le cadre du vaste chantier qu'il a engagé pour la cité de Maudo, lequel programme reflète sa ferme volonté d'offrir des infrastructures de haut rang aux cités religieuses de notre pays. Bientôt, les travaux de la grande mosquée de Tivavon seront achevés. Un engagement du président de la République, Makisal. Il a par ailleurs envisagé une révision du système juridique pour durcir les peines contre la diffusion de certaines images obscènes sur Internet. Le président Makisal s'est entretenu avec le porte-parole du califé général de Tijan avant la prière du vendredi. C'était tout à l'heure à Tivavon. Pabbiram Biguendiaï. Standing ovation pour le président de la République, Makisal, dès son apparition à l'esplanade du Seydou Hajmaleksi, de la résidence du califé général de Tijan. Le témoignage sublime d'une reconnaissance dans l'amorce d'une cérémonie qui s'ouvre par des prières, un récital de Coran et des Zykhans. Des louanges à Allah pour la bénédiction d'un jour de grâce à la veille de la célébration du Mahmoud. C'est toute la grande famille ici qui s'est mobilisée pour rendre hommage à leur hôte de prestige, le président Makisal en compagnie de son épouse, la première dame Mariem Salle. En cette veille de célébration de la naissance du prophète du Mahmoud, paix et salut sur l'hôte d'un roche, intérissable de sagesse et de bonté divine. Tivavon, cette cité du Mahmoudo de Seydou Hajmaleksi verra bientôt l'achèvement des chantiers de la grande mosquée. L'annonce du président Makisal est accueillie avec enthousiasme, joie et fierté par les disciples Tijan. Tivavon, une véritable école de l'islam sur les traces du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Aujourd'hui, le besoin de protéger l'islam s'avère plus que nécessaire face à la menace extrémiste et à la montée du terrorisme. Le président Makisal invite Sourine Abdoul Azizi Al-Amin à délivrer la bonne parole. La parole d'un islam bien de chez nous, devenue une référence à travers le monde avec une cohabitation pacifique entre les différentes confrères et entre grétiens et musulmans. C'est le chemin que doit emprunter la jeune génération, dira le président Makisal, et ce, pour éviter la voie périlleuse du radicalisme. Le chef de l'État a également saisi cette occasion pour dénoncer la crise des valeurs qui prend aujourd'hui de l'ampleur au Sénégal. C'est ainsi qu'il envisage d'ailleurs une révision de l'arsenal juridique afin que la diffusion de certaines images obscènes soit sévèrement punie par la loi. Une cérémonie qui a permis à Sourine Abdoul Azizi Al-Amin de saluer vivement les actions du président de la République Makisal en faveur des foyers religieux, à travers notamment le programme national de modernisation des cités religieuses. Au nom du radif général des Tiganes, Sourine Sher Ahmed Tiganes, il s'est félicité de la décision du président Makisal de procéder à l'achèvement des travaux de la grande mosquée de Tivavon, un boum au cœur de l'ensemble des disciples de Tiganes. Il a par ailleurs salué les actions de bienfaisance de la première dame, Mariam Salle, en faveur des populations, notamment des couches défavorisées. Une noble mission, dira-t-il, qui a fini de faire écho aux quatre coins du Sénégal. A la fin de la cérémonie, Sourine Abdoul Azizi Al-Amin a formulé des prières pour un Sénégal de paix, un Sénégal uni et prospère. Des prières qui se sont poursuivies à la grande mosquée, Sourine Babakarcy, où le chef de l'État a effectué les traditionnels doux racas du vendredi. La prière a été dirigée par l'imam Ratib El-Hajjum Sadiop, qui, au terme des doux racas, a prié pour un Sénégal émergent. Vous l'avez certainement vu sur ces images, Tivavon a complètement changé de visage. La cité religieuse vers la modernisation, le président de la République, qui séjourne à Tivavon, a engagé de grands chantiers la ville de Maudo-Sambeli-Chafal. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la volonté du chef de l'État d'équiper et de moderniser l'ensemble des cités religieuses du pays. S'agissant de la capitale de la ville sainte d'Étoine, justement, l'ambition clairement déclinée est d'assurer son développement harmonieux et son cadre de vie. C'est ainsi que, parmi les priorités identifiées, figurent l'esplanade des mosquées pour un maire axé des fidèles, la voirie, l'assainissement des eaux pluviales, l'alimentation en eau potable, l'éclairage public, l'extension du réseau électrique et l'aménagement paysager. C'est le point de départ pour changer le visage de la cité de Maudo. La cité de Maudo est maintenant dotée d'un complexe d'accueil à la taille de son rayonnement religieux et culturel. Il s'agit de nouvelles réalisations composées de 18 logements, dont deux suites présidentielles de deux résidences pour les hôtes de marque de fralif, de salles de banque et de 1200 places. Une nouvelle ère venait de s'ouvrir pour Tuaon, qui a arboré ses nouveaux habits. La modérisation de la cité de Maudo est bien une réalité. Le chef de l'État y a passé la nuit pour la première fois dans l'évolution de l'histoire du pays. Ce vendredi, 9 décembre 2016, à l'occasion de ce maouloute, le chef de l'État est dans la cité de Maudo. Tuaon, sur le chemin ou la route de la modernité, Cherfal, à présent, faisons un tour à l'hôpital El-Haj Abdelazisi d'Abar. La structure sanitaire inaugurée en 2010 est confrontée à quelques difficultés. Mais les autorités sanitaires restent déterminées à avoir un plateau médical relevé au Mokal Somsal. L'hôpital El-Haj Abdelazisi d'Abar, fonctionnel depuis 2010, couvre une population de plus de 500 000 habitants. La structure sanitaire offre différents services. C'est un ancien centre de santé qui a été érigé en établissement public de santé, c'est-à-dire en établissement de niveau 1. Et même au-delà du département actuel, il y a beaucoup de malades qui nous viennent des autres régions, comme la région de Louga, et même au niveau des populations du Foda. Le service d'accueil des urgences qui est là, le service de médecine avec des unités de gastro-anthrologie, de neurologie et des maladies infectieuses. Nous avons aussi un service de maternité avec des activités de gynécologie, un service de dermatologie, un service bicodentaire, un service de chirurgie générale. Dans cet hôpital, le volet social est privilégié. Des centaines de talibés et des différents darats de la cité religieuse y bénéficient d'une prise en charge gratuite. Nous avons au niveau de la structure, nous prenons en charge à peu près 2500 talibés gratuitement, parce que nous avons 32 à 35 darats et nous prenons gratuitement en charge ces talibés. D'une capacité de plus de 400 lits, mais avec seulement 104 lits fonctionnels et avec un plateau technique relevé, la structure est très sollicitée lors des différents événements religieux tout au long de l'année. Donc j'avoue que les besoins sont toujours là, dans toutes les structures, les besoins sont là, parce que quand la structure s'agrandit et que les activités augmentent, franchement il faut qu'il y ait des besoins qui augmentent. Donc c'est un problème de fonctionnement qui se pose, acheter les produits qui permettent à la structure de fonctionner, aux différents services fonctionnels. Pendant cette période de maouloud, toutes les dispositions ont été prises par les autorités de l'hôpital pour accompagner les pèlerins. Tiwawan connecté, du Wi-Fi disponible et l'intranet gouvernemental qui arrive, la DIE assure un service public informatique satisfaisant. Cher Bahoum, directeur général de l'agence de l'informatique de l'État, s'est entretenu avec le porte-parole de la famille de Sid Rajmalik. Nous l'écoutons au micro de Ousmane Garifay. Nous sommes venus ici pour apporter notre soutien à cette grande organisation qui regroupe aujourd'hui des millions de Sénégalais qui vont se retrouver ici actuellement. Donc la connectivité a voulu accompagner les organisateurs dans tout ce qui est connectivité. Donc nous avons mis une antenne pour diffuser du Wi-Fi ici au niveau de Tiwawan. Mais également nous avons installé une salle équipée et connectée à Internet pour pouvoir permettre aux organisateurs d'avoir accès à ces outils. Ce qui me permet aussi aux journalistes de faire le travail. Nous avons aussi profité pour apporter notre maudite contribution d'eau pour l'ensemble des pèlerins. Donc durant ces quatre jours, nous allons leur distribuer de l'eau pour être véritablement à ce grand événement. Aujourd'hui, l'intranet gouvernemental n'était pas présente au niveau de Tiwawan. Et avec ce gamme-là, nous avons accéléré nos travaux pour permettre à Tiwawan d'avoir accès à ce réseau de l'intranet administratif qui est là pour aussi l'ensemble des Sénégalais. Donc c'est un réseau qui a été bâti totalement par l'État du Sénégal. Et il est important lors de ces grands événements qu'on puisse aussi l'utiliser au bénéfice de ces millions de Sénégalais qui vont se retrouver ici. Chers Traorés, c'est tout pour ce soir, en tout cas pour le JT en Wall en français. Retrouvez Sornin Ramaboy après le JT de 20h. Et puis en deuxième partie de soirée, le Bourde en direct. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de clôture du Bourde après 10 jours. Donc demain, c'est un jour de repos. Et après demain, le Maudou, c'est un jour de repos qui reçoit, je vous le rappelle, le chef de l'État depuis ce matin. Il séjourne encore dans la cité de Maudou, Tiwawan. Tchernamadoussi, merci pour toutes ces informations. Nous vous retrouverons dans nos prochaines éditions pour d'autres écoliers au GAMO 2017. Mais aussi à la visite du chef de l'État dans la ville. Nous restons à Tiwawan pour un bon déroulement du Mauloud. Le groupe Sonatel a renforcé son dispositif pour... Le chef de l'État vient marquer la solidarité de toute une nation à la veille du Mauloudul Nabi. À son arrivée, le président Makissal a été chaleureusement accueilli par les populations de Tiwawan au Marnien. Sur la route de Tiwawan, caisse est incontournable. Dans la capitale du Raï, des populations en masse donnent un avant-goût de ce qui attend le président de la République à Tiwawan. A l'arrivée de l'escorte présidentielle dans la cité religieuse, l'accueil gagne en intensité. Avec une exceptionnelle mobilisation. Dans la cité de Mauloud, la grande mosquée. L'annonce du président Makissal est accueillie avec enthousiasme, joie et fierté par les disciples de Tiwawan. Tiwawan, une véritable école de l'islam. Sur les traces du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Aujourd'hui, le besoin de protéger l'islam s'avère plus que nécessaire face à la menace extrémiste et à la montée du terrorisme. Le président Makissal invite Sourine Abdoul Azizi Al-Amin à délivrer la bonne parole. La parole d'un islam bien de chez nous, devenue une référence à travers le monde, avec une cohabitation pacifique entre les différentes confrères et entre chrétiens et musulmans. C'est le chemin que doit emprunter la jeune génération, dira le président Makissal, et ce, pour éviter la voie périlleuse du radicalisme. Le chef de l'État a également saisi cette occasion pour dénoncer la crise des valeurs qui prend aujourd'hui de l'ampleur au Sénégal. C'est ainsi qu'il envisage d'ailleurs une révision de l'arsenal juridique, afin que la diffusion de certaines images obscènes soit sévèrement punie par la loi. Une cérémonie qui a permis à Sourine Abdoul Azizi Al-Amin de saluer vivement. Standing ovation pour le président de la République Makissal dès son apparition à l'esplanade du Seyidu Hajmaleksi, d'où la résidence du Khalif Général d'Itiyan. Le témoignage sublime d'une reconnaissance, dont l'amorce d'une cérémonie qui s'ouvre par des prières, un récital de Coran et des Zikr. Des louanges à Allah pour la bénédiction de jour de grâce à la veille de la célébration du Mahoumoud. C'est toute la grande famille ici qui s'est mobilisée pour rendre hommage à leur hôte de prestige, le président Makissal en compagnie de son épouse, la première dame Mariem Salle. En cette veille de célébration de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur l'île, le prophète Mohamed, paix et salut sur l'île, rocher intéressable de sagesse et de bonté divine. Le chef de l'État vient communier avec les fidèles à la veille du Mahoumoud. Occasion mise à profit pour inaugurer des infrastructures et poser des jalons pour d'autres. Toute une activité qui témoigne de la volonté du président Makissal de moderniser les cités religieuses du Sénégal. Après cet accueil chaleureux, le chef de l'État a procédé à l'immigration. Le chef de la résidence El-Haj Mansour Si. Il s'agit de la deuxième phase du complexe que le président de la République Makissal a construit dans la cité religieuse. Le bâtiment entièrement équipé est composé de 72 chambres et d'une grande salle polyvalente. Nous restons avec Omar Nying. À Thivavon, le chef de l'État et la première dame sont accueillis chaleureusement par toute la famille regroupée autour de Serigny Abdu'l-Azisi Al-Amin. Ensemble, ils réceptionnent le nouveau bijou. Voici la résidence El-Haj Mansour Si. R2, le bâtiment a une capacité de 144 lits répartie dans 72 chambres en plus d'une grande salle polyvalente au niveau supérieur. Autre particularité, la résidence est équipée en totalité. À travers la visite guidée qu'il a effectuée, le chef de l'État a constaté la qualité du travail qui entre dans le cadre du vaste chantier qu'il a engagé pour la cité de Maudo, lequel programme reflète sa ferme volonté d'offrir des infrastructures de haut rang aux cités religieuses de notre pays. Bientôt, les travaux de la grande mosquée de Thivavon seront achevés. Un engagement du président de la République, Macky Sall, il a par ailleurs envisagé une révision du système juridique pour durcir les peines contre la diffusion de certaines images obscènes sur Internet. Le président Macky Sall s'est entretenu avec le porte-parole du califé général de Tijan avant la prière du vendredi. C'était tout à l'heure à Thivavon. Pabbiram Bigendiaï.